FI et FE, c'est quoi la différence entre le sentiment introverti et le sentiment extraverti ? Déjà, c'est quoi F ? F, c'est la fonction feelings, n'est-ce pas ? Sentiment. Et c'est ce que tu aimes. C'est juste ça, ce que tu aimes. Et tout le monde aime quelque chose, tout le monde a cette fonction. Même les T, ils aiment quelque chose. C'est juste que les T, ils auront besoin d'avoir des raisons tout le temps pour aimer ou pour faire quoi que ce soit. Les F aussi, ils auront des raisons, mais ça viendra après. Après, de manière naturelle, comme ça, spontanée, ils ne se poseront pas spécialement la question. Et ils feront plus des choses parce qu'ils aiment bien, parce qu'ils trouvent ça cool par rapport à leur valeur, par rapport à leur sentiment, par rapport à leur morale, etc. F, que ce soit FI ou FE, c'est une fonction de décision. Ce qui veut très grossièrement dire que pour prendre des décisions, ils se baseront là-dessus. Donc ça, c'est pour la fonction F en général. Mais du coup, entre FI et FE, c'est quoi la différence ? Pour comprendre ce qui les différencie, il faut se pencher sur les besoins humains. FE, il utilise le sentiment dans un spectre social. Il utilise le sentiment pour connecter avec les autres. Il regarde ce que les autres aiment ou pas, les valeurs des autres, les morales des autres, etc. Et il essaye de trouver sa place. Mais est-ce que ça a vraiment du sens pour toi ? C'est quoi tes raisons personnelles pour faire ça ? Je ne sais pas et je verrai ça plus tard. Pour le moment, en tout cas, peu importe. FE, il voit aussi les valeurs des autres. Il voit aussi ce que les autres aiment ou pas. Mais bon, voilà. Parce que ces valeurs, elles sont liées à son identité. C'est quelque chose de très personnel, de totalement subjectif. Il y a un bon exemple, une bonne comparaison pour comprendre la différence entre les deux que je prends à chaque fois pour expliquer ça. C'est la musique. FE, c'est la musique populaire. C'est la musique qui passe à la radio. C'est la musique qui est faite pour plaire à tout le monde. Qui est faite pour être validée par à peu près tout le monde. Et créée pour qu'à peu près tout le monde trouve ça cool, trouve ça sympa. Et tout le monde s'amuse. Et ça crée une harmonie. Voilà, on danse. Allez, Maître Gims, super ! Voilà, le sentiment extraverti, c'est Maître Gims. Le sentiment extraverti à côté, ce serait plutôt de la musique de genre. De la musique que 99% des gens n'aiment pas ou ne connaissent même pas. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de plaire à ceux qui aiment. C'est quelque chose de très personnel. C'est pour une petite niche. Et pour ceux qui aiment, ils aiment. Ça plaît aux gens qu'il a créé et pour le petit groupe qui aime ça. Le but, ce n'est pas de plaire à tout le monde. C'est de plaire à ceux qui sont dans le milieu. C'est de se plaire à soi-même, entre guillemets. Les artistes de musique populaire, ils connaissent les musiques de genre, etc. Mais c'est juste, eux, ils n'essayent pas de faire ça. Les artistes de genre, ils connaissent la musique populaire, etc. Mais eux, ils n'essayent pas de faire ça. Les deux, c'est est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas ? Mais ce n'est pas du tout la même visée. Ce n'est pas du tout le même but. Donc si le sentiment extraverti, c'est Maître Gims, du coup, le sentiment introverti, c'est Knowledge, par exemple. Tu connais Knowledge ? Ben non, parce qu'il n'est pas connu. C'est de la musique de genre. Petite précision, je ne connais pas le type de Maître Gims. D'ailleurs, on va le tipper la semaine prochaine dans l'espace membre. Donc pour le moment, je ne sais pas. Mais c'est juste une métaphore. Je ne suis pas en train de dire que tous les artistes populaires, ce sont des sentiments extravertis. Et tous les artistes de genre, ce sont des sentiments introvertis. Tu as compris l'idée. J'imagine. Mais non, tu as compris l'idée. Et c'est pour ça d'ailleurs que les utilisateurs de sentiments extravertis, ils ont tendance, en général, à trouver les utilisateurs de sentiments introvertis plutôt égoïstes. Parce que si ils n'aiment pas ou qu'ils ne veulent pas faire quelque chose, même si ce serait mieux vu socialement et que c'est pour faire comme tout le monde, etc. Ce n'est pas leur problème parce qu'eux, ils n'essayent pas de plaire à tout le monde. Ils ne voudront pas le faire. Ce sera très compliqué de leur faire faire, en fait. Et pour un FE, le comportement du FE, il paraîtra assez bizarre. Et en revanche, les utilisateurs de sentiments introvertis, ils ont tendance à trouver les utilisateurs de sentiments extravertis assez faux. Parce que pour être bien vus par les autres, pour que les autres les trouvent cool, ils vont parfois faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour eux, etc. Mais ils vont un peu, voilà, entre guillemets, danser pour les autres, pour être acceptés, etc. Et pour les sentiments introvertis, c'est très bizarre. Sur Internet, j'avais vu cette image que je trouve plutôt intéressante parce qu'elle montre bien comment est-ce que l'un voit l'autre, en fait. Par contre, petite parenthèse, cette image-là est bien, mais vraiment celle-là, elle est bien. J'ai vu d'autres dessins du même dessinateur qui expliquaient d'autres choses par rapport aux fonctions, etc. Et c'était absolument n'importe quoi. Par exemple, celle-là, ça n'a vraiment absolument aucun sens. C'est juste faux. Celle-là est vraiment mauvaise. Donc, si vous les voyez, ne les prenez pas pour acquis non plus. Il y en a qui sont bien, d'autres qui sont vraiment totalement mauvais. Fin de la parenthèse. Ces préjugés sur FE et FI, ce sont des préjugés, mais je trouve que ce sont quand même les plus vrais, enfin, les moins faux en tout cas de tous les préjugés sur les fonctions. Mais après, évidemment, on ne peut pas prendre ça pour essayer de typer les gens. On ne peut pas dire « Hum, toi, tu es un faux Q, tu es un FE. Hum, toi, tu es égoïste, tu es un FE. » Ça n'a absolument aucun sens de faire ça. Et en plus, ça dépend de, bien évidemment, beaucoup plus de choses que juste « Est-ce qu'il est égoïste ou pas ? » Soyons sérieux. Ça dépend, bien évidemment, de beaucoup plus de choses, notamment la sexualité des fonctions. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul FI. Il y a FI féminin, il y a FI masculin. Pareil pour FE et pareil pour toutes les fonctions, en fait, même les fonctions d'observation. Je ne rentrerai pas dans les détails ici. C'est quelque chose que j'explique beaucoup dans l'espace membre. Mais en parler ici, ce serait vraiment beaucoup trop long. Et c'est pour ça qu'il faut des définitions courtes et généralistes de chaque fonction. Parce que quand on essaye de faire des descriptions, en voulant être précis dans la description, on ne fait qu'exclure des personnes parce que chaque fonction se manifeste différemment chez à peu près tout le monde. On voit ça tout le temps dans les cours. Chaque fonction, c'est la même fonction, mais elle va se manifester différemment. Et si on essaye d'être trop précis, de décrire une fonction, on rentre dans des trucs qui deviennent vraiment trop particuliers et qui vont du coup exclure des personnes qui utilisent la fonction, mais pas de la même manière. Et au final, on finit par ne plus rien comprendre et on passe son temps à se demander mais c'est quoi en fait vraiment FI ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Puis lui, apparemment, c'est un INFP, mais je ne sais pas, il se comporte différemment. Lui, apparemment, c'est un ESFJ, mais je ne sais pas, des fois il fait ça, etc. Donc mon ami, si tu veux réellement comprendre la différence entre FI et FE, oublie toutes les longues descriptions que tu as pu lire, oublie tous les préjugés que tu peux avoir sur chaque fonction parce qu'actuellement, dans ta tête, tu as énormément de vrai qui est mélangé avec pas mal de faux. Donc oublie tout ça et retiens seulement que le sentiment extraverti, il décide et il construit son identité avec ses valeurs personnelles et que le sentiment extraverti, il décide et construit avec le spectre des valeurs des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !